... Bienvenue Mesdames et Messieurs, merci pour votre fidélité à la Centrale Togo Télévision. Les titres de cette édition, l'international footballeur Samuel Eto'o a déposé sa candidature pour l'Africa Fédération Camerounaise du Football. Et puis au Soudan, c'est la journée la plus meurtrière depuis le Pouca, 15 manifestants sont tués. C'est tout pour les titres. Je le disais en titre quand Samuel Eto'o a déposé mercredi dernier à Yaoumne sa candidature à la présidence de la Fécafoot, la Fédération Camerounaise du Football. Après l'Assemblée Générale Élective tenue au début du mois de novembre, l'ancien footballeur a pris le contrôle de toute la région littorale. Cependant, la région de l'Ouest a plébiscité la candidature du président sortant Mbombo Ndjoya. Je serai le prochain président de la Fédération, malgré toutes les tricheries, parce que nous sommes passés, Thierry Ndo, vous le savez, à 115 délégués, à 76. Mais même jusque-là, nous disons allons aux élections pour donner enfin l'occasion au football camerounais de devenir ce que ce football doit être. Samuel Eto'o et Mbombo Ndjoya seront départagés le 11 décembre prochain à l'issue de l'élection fédérale. A noter qu'en 2018, l'ancien footballeur avait soutenu la candidature de celui qui est devenu son adversaire. Le bilan de manifestation anti-Poutia s'est alourdi au Soudan. Selon un syndicat de médecins, au moins 15 personnes ont été tuées à Khartoum, mercredi 17 novembre. Il y aura aussi, selon les sources médicales, des dizaines de blessés. Le syndicat des médecins accuse aussi les forces de sécurité d'avoir pourchassé les manifestants jusque dans les hôpitaux et d'avoir tiré des grenades lacrymogènes sur les blessés et des ambulances. Il s'agit là de la journée la plus sanglante depuis le coup d'état du 5 octobre. Par ailleurs, le pays était aussi coupé du monde pendant plusieurs heures. Les autorités avaient en fait coupé l'Internet et brouillé l'ensemble des communications téléphoniques. Mais, malgré la repression, le bras de fer entre les civils et les militaires se poursuivent. Les manifestants qui réclament le départ des poutistes depuis plusieurs jours restent mobiles. Alors qu'aucune solution politique ne semble en vue, les États-Unis continuent d'appeler au dialogue. Le général Bouran continue de promettre des élections en 2023 et assure n'avoir agi que pour corriger la trajectoire de la révolution. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Surtout, merci à la diaspora pour ses dons multiformes. Comme on le dit chez nous en Afrique, lorsqu'on souffre de mal et qu'on ne le signale pas, on n'aura pas guérison. Alors, vos dons sont encore attendus pour booster le service de la Centrale Togo Télévision. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada